Bonjour à tous. Le château de Bouligneux, un château qui a la force de ces édifices dont la palette patrimoniale est complète. Construit au milieu de l'eau d'un étang de la Dombe, il présente un lien intime avec son site naturel. Ces maçonneries médiévales révèlent une valeur archéologique encore peu explorée. Des transformations au XVIe et XVIIe siècles témoignent de la force de manifeste des arts de l'architecture et du décor. Et enfin, les démantèlement révolutionnaires de sa silhouette ont une portée aussi bien historique qu'esthétique. Donc toutes ces dimensions, toutes ces valeurs patrimoniales sont présentes et cohabitent, parfois en harmonie, parfois en contradiction. Et ce sont ces contradictions qui naturellement éclatent au moment où se pose la question de la restauration. La restauration dont l'objectif ne saurait être une conservation indistincte, mais aussi, comme le rappelle la charte de Venise, la révélation des valeurs historiques et esthétiques. Et en portant plus particulièrement cette présentation de mon étude du château de Bouligno sur le parti de restauration, je voudrais invoquer la mémoire et la lucidité bienveillante du restaurateur et théoricien italien Camillo Boito, qui écrivait à la fin du XIXe siècle, je cite « En matière de conservation, on commence par se trouver en contradiction avec soi-même. Tant la question est difficile et délicate, et toute décision fait naître des perplexités et des incertitudes cruelles. » Alors je proposerai tout d'abord une présentation du site et de l'édifice, une synthèse historique, un diagnostic réduit à la portion congrue, avant d'aborder le projet de conservation-restauration, puisqu'il ne saurait se faire comprendre sans revoir, évidemment, toutes ces étapes méthodologiques. Alors essayons d'abord de comprendre la singularité du lien entre l'édifice et son site. Le château de Bouligno se trouve dans le département de Lens, au nord-est de Lyon, dans cette dombe des mille étangs dont l'historien Paul Percevaux a joliment écrit qu'elle forme une riche marqueterie d'eau dormante. Et ce château, à proximité immédiate du village, est donc sain sur trois côtés et elle origine sur quatre côtés par l'eau de l'étang qui porte son nom. Les étangs de la dombe doivent leur existence à la nature argileuse du sous-sol, sur plus d'une quarantaine de mètres de profondeur, argile qui retient les précipitations et constitue naturellement des marécages. Donc l'aménagement des étangs, à partir du XIIIe siècle, a permis en dombe la mise en culture des terres et le développement d'une économie particulière, piscicole et synergétique, qui favorise aujourd'hui encore une extraordinaire diversité, une biodiversité qui abrite notamment de très nombreux oiseaux. Alors comment constitue-t-on un étang ? Par une levée de terre qui forme digue, c'est tout simplement l'argile qui est prélevée en fonds de vallons. Et les étangs en dombe sont maintenus cycliquement en eau pendant deux ans, c'est la période des volages, vidés et mis en culture pendant un an, dite période d'assec. Voici le plan de l'édifice, un plan en U inscrit dans le carré de cette terrasse en remblais, plan d'une forteresse médiévale avec ses courtines de forte épaisseur. On devine que l'une d'entre elles existait et a été abattue. Quatre tours d'angle avec une rareté, ces deux tours trapezoïdales posées sur la diagonale. L'ensemble est défendu par une fosse brée et qui soutient aujourd'hui la terrasse en remblais. Un corps de logis est adossé à l'est, distribué aux deux étages par une galerie. Les élévations extérieures, ici l'élévation sud sur l'entrée, mettent en évidence le caractère premièrement défensif de l'édifice médiéval. Les maçonneries en briques, les carons, savoyards, révèlent une certaine complexité avec des césures nombreuses, des traces de dispositifs défensifs avec des crénelages, des niveaux en faux machicouli de chemin de ronde, aussi bien en partie basse qu'en partie haute, et puis des percements plus tardifs réalisés après coup pour installer ces croisés. Cette construction médiévale, perceptible notamment dans les arrachements de la grosse tour, est une construction de remarquable qualité, en carons, savoyards, qui sont des briques traditionnelles de très gros modules réalisés à pied d'œuvre avec les argiles locales. L'élévation ouest montre l'ouverture de l'enveloppe extérieure défensive sur cette cour que voici en coupe et qui révèle le caractère ordonnancé d'une architecture datée du XVIIe siècle avec sa galerie haute et sa galerie basse avec portique à arcade. L'élévation nord de la cour présente le même vocabulaire, perturbée cependant au rez-de-chaussée par des percements plus tardifs et par un contrefort massif à l'ouest, à l'emplacement de la courtine disparue. Les intérieurs présentent des éléments décoratifs de qualité, notamment plusieurs cheminées médiévales, ici, mais d'époque maniériste ou encore du XVIIIe siècle. Les charpentes présentent un fond ancien, plusieurs fois remanié. Le logis est doté d'un plafond d'étage, de la salade d'étage avec des poutres à glyphes qui ont pu être datés par une étude d'androchronologie réalisée dans le cadre de la thèse et qui ont été datés de 1347, pour les plus anciennes. Les encadrements et menuiseries intérieures témoignent aussi d'aménagements médiévaux tardifs et de réaménagements au XVIe et XVIIe siècle. Dans cet ensemble, retenons en particulier une composition architecturale, la galerie sous arcade, qui ouvre symétriquement sur un escalier droit, que l'on voit ici en coupe avec ses balustres à double pence, et de l'autre côté sur une petite chapelle de plan rectangulaire et qui est en fait aujourd'hui le seul espace qui est conservé des décors peints. L'un des murs latéraux est creusé d'une niche couverte en segments d'arc, aujourd'hui en partie bouché. Le mur d'en face répond à cette niche par un arc en trompe-l'œil et l'ensemble est décoré de rinceaux végétaux agencés dans des cadres moulurés reposant sur une balustrade feinte que l'on devine ici, et vous voyez l'ensemble extrêmement lacunaire qui a été restauré dans les années 2000. Alors comment reconstituer l'histoire de cet édifice pour mieux comprendre ce que l'on a pu ainsi parcourir rapidement à partir de sources qui sont éparses et lacunaires ? Les textes anciens situent la construction du château en 1306, dès l'inféodation de Bouligneux, dans le contexte du conflit entre la Savoie et le Dauphiné. Et on voit bien la position de Bouligneux dans la zone de friction de ces deux grandes puissances régionales, conflit qui était à l'origine de la construction ou de la fondation et extension de nombreuses fortifications en Caron. Donc ils s'insèrent véritablement dans un corpus. On a pu s'appuyer sur de rares archives conservées au château n'ayant pas brûlé à la Révolution, sur, je le disais, une étude d'androchronologique partielle des charpentes et planchers, et enfin et surtout sur l'analyse des maçonneries elles-mêmes, des charpentes, une observation fine des ouvrages reprenant les techniques développées par les archéologues du bâti, bien sûr à l'échelle de cette étude architecturale. Le recoupement de ces données a permis de proposer une cartographie de la datation qui révèle notamment la complexité du chantier médiéval. On en a déduit une hypothèse d'évolution du bâtiment en six grandes étapes, donc à partir de 1306 la construction de cette enceinte, dotée par la suite du logis, puis de ses deux tours polygonales. Au XVe siècle, une période faste pour la famille Lappalue, seigneur de Bouligneux depuis sa fondation, et le réaménagement du logis en logement de plaisance, la protection de l'ensemble par une fausse brée. Fin de XVIe et début XVIIe, une importante construction en trois campagnes, des ailes et des façades sur cours, incluant la galerie, l'escalier droit et la chapelle que nous avons vue tout à l'heure. A la Révolution, l'édifice voit ses tours arrasés. Il est pratiquement inoccupé et peu modifié au XIXe siècle. Et au début du XXe siècle, il y a eu la suppression de la courtine ouest et du bâtiment des écuries attenants, et la constitution d'une levée de terre périphérique pour se protéger de l'eau de l'étain. Revenons sur ces interventions fin XVIe, début XVIIe, le rapetassage d'une forteresse défensive en maison de plaisance. En fait, cela s'explique par l'histoire de la famille qui, à ce moment-là, cette branche de la palue qui hérite de Bouligneux, s'estime lésée par un partage qui ne lui a pas donné nécessairement la bonne part et fait preuve, notamment dans le choix des thématiques des décors, mais aussi de l'établissement de cette architecture ordonnancée assez ambitieuse, d'un véritable esprit de démonstration et de revanche. Et on a là, évidemment, un parallèle à faire avec les châteaux construits dans le Lyonnais, notamment le château de Fétan à Trévoux ou le château de Fléchères, dans la même époque, par des gens qui ont bien réussi et qui font appel à l'architecture savante, même si ici, on est dans une architecture probablement de maîtres maçons. Vous voyez les vestiges de ces lucarnes qui, aujourd'hui, sont arrasés, qui sont retrouvés au pied des façades et qui donnent à la fois un dessin savoureux, mais en même temps qui n'est pas exempt de maladresse. Donc, ces transformations depuis la Révolution, en 1900, la couverture refaite en huile mécanique, on abat la courtine ouest. L'édifice est inscrit, monument historique en 1926, pour son appartenance au corpus médiéval de la Dôme. Des travaux sont menés dans les années 1940 à 1960, à peu près, essentiellement à l'intérieur, avec l'aménagement de salles d'eau, la réfection de presque toutes les menuiseries extérieures et le piquage des décors intérieurs au profit d'enduits au ciment. Enfin, l'évolution du contexte topographique peut être suivie assez précisément depuis le XVIIIe siècle. En 1885 est réalisé l'assèchement partiel de l'étang par la constitution d'une digue. Il s'agissait, en fait, de récupérer des terres, d'éloigner l'étang du village, dans cette époque hygiéniste. En revanche, l'évolution du cadre bâti du village apparaît minime. Le site est resté extraordinairement à l'écart des bouleversements périurbains. Alors, le diagnostic, qui est évidemment apporté sur les aspects structurels, sanitaires, architecturaux et paysagers, j'en retiendrai les points les plus singuliers. Sur le plan structurel, ces maçonneries médiévales présentent des dévères et des pendages de lits, d'importantes fracturations et des reprises concentrées sur les tours les plus anciennes. Certains de ces mouvements, pour les plus anciens, peuvent être liés au tassement initial des argiles sous le poids de la construction. D'autres, dont les fissures sont ouvertes, pourraient être encore actifs. La proximité de l'étang, régulièrement vidé et rempli, amène à penser la possibilité de variations cycliques de la teneur en eau des argiles, générant soit des retraits et gonflements, soit des fluages localisés sous les fondations. On ne peut non plus écarter complètement la dégradation possible des fondations elles-mêmes, qui sont probablement surpieux et arcs, et bien que, vu leur profondeur reconnue, à au moins 5 mètres sous la terrasse, et l'étanchéité des argiles, ces dégradations soient moins probables. Les fracturations très localisées des tours pourraient être dues à un important délavement des maçonneries enterrées, soit par l'eau venue de l'étang, soit par l'eau de surface infiltrée. À ce stade d'hypothèse, la mise en surveillance des structures et des investigations complémentaires sur le sous-sol et sous les fondations sont nécessaires et seraient à réaliser sur un cycle complet d'assets et des volages de l'étang, c'est-à-dire trois ans. D'autres désordres structurels caractéristiques sont observés sur les façades sur cours, très fissurées et déformées. Toutes les piles d'arcades se sont enfoncées de plusieurs centimètres par rapport aux parties murales. Ce sont des désordres anciens qui sont documentés et repris dès le XVIIIe siècle par des tyrans métalliques. En fait, ce qui se passe, c'est que, d'après les reconnaissances partielles de fondations que l'on connaît, les calculs des centres de charges conduisent à penser que les fondations de ces piles, que vous voyez très ponctuelles et peu profondes, développent des contraintes qui sont de l'ordre de 75 tonnes au mètre carré, c'est-à-dire au moins trois fois la portance des remblets et trois fois les contraintes des maçonneries médiévales. D'autre part, les fondations murales sont également superficielles et répartissent mal les charges, ce qui explique ces fortes déformations. Alors, d'autres désordres touchent l'arc de la niche de la chapelle, arc qui a été bouché suite à l'affaissement de la niche. On voit, c'est très lisible avec la déformation du plafond. Les purs graphiques confirment l'instabilité de la structure qui pousse au vide. La niche est aujourd'hui bouchée, donc c'est un étaiment qui est tout à fait satisfaisant sur le plan structurel, mais qui est évidemment très lourd de conséquences sur le plan architectural de ce tout petit espace décoré. Alors, les désordres sanitaires des élévations sont essentiellement dus à l'exposition à l'eau et puis à d'importantes reprises modernes au ciment, des recouvrements de mousse et de lichens, des déjointoiements localisés, notamment au droit des fissures, mais très localisés parce que, pour la plupart, les joints sont d'excellente qualité et ce sont les joints de montage d'origine. Donc, la plupart des joints sont du XIVe siècle. Enfin, on a des efflorescences salines et des dégradations, des carons, aux endroits où, pour des raisons de remontée d'humidité ou d'infiltration, ils ont été repris au ciment au XXe siècle. Les pierres employées par les encadrements présentent également des recouvrements, de lichens, des fissurations et des délitements liés à l'exposition à l'eau. Quelques cassures liées au mouvement de façade. Les charpentes sont fatiguées, des abous d'entrée ont pourri et ont été repris par des réparations de fortune. Les parties récentes des tours sont de qualité médiocre, voire défectueuses, et la couverture en tulle mécanique est aujourd'hui fatiguée et fuyarde. Les menus extérieurs reposés entre 1940 et 1960, peut-être certaines ont été reprises plus récemment, sont dans des états médiocres à bon suivant leur ancienneté. Leurs particulières finissent les rends fragiles et les recouvrements défectueux favorisent les infiltrations et les dégradations rapides des appuis. Quant aux ouvrages intérieurs, ils présentent en général des dégradations courantes. Parmi d'autres ouvrages, la cheminée médiévale de la vieille cuisine, qui est un assemblage assez hardi de claveaux à tenons et à joints verticaux. Tout tient par les tenons, mais aujourd'hui, c'est maintenu par des renforts métalliques scellés au ciment. En fait, les cassures systématiques des tenons sont dues, d'après les calculs, à des valeurs de cisaillement excessives pour cette pierre calcaire, sans doute suite à la surcharge de la haute par l'installation d'une cheminée au XVIIIe siècle juste à l'aplomb. L'analyse architecturale et la critique d'authenticité amènent à souligner le caractère plastique de l'arrasement des tours qui confère à cette silhouette une connotation dramatique qui a plusieurs fois été relevée. L'ouverture de la cour en 1900, évidemment, en dépit de la perte archéologique qu'elle représente, a enrichi l'édifice de nouvelles relations visuelles avec son contexte. Les modifications quelque peu brutales de la façade nord et des angles altèrent cependant la composition architecturale autant que la lecture archéologique de la courtine disparue. Les enduits au ciment intérieur presque systématiques, la couverture en tulle mécanique, les menuiseries extérieures sont autant de renouvellements complets réalisés à des époques différentes au XXe siècle qui ne présentent pas une facture de qualité particulière et dans le caractère industriel ou semi-industriel est assez éloignée de la sensibilité propre des lieux et des matériaux anciens qui sont mis en œuvre. L'évolution fonctionnelle de l'édifice reconstitué depuis son état médiéval montre que les aménagements du XXe siècle n'ont pas remis en cause des dispositions anciennes qui sont pour l'essentiel héritées du XVIIIe. Les équipements et les salles de service ont été intelligemment installés dans les tours et dans les espaces secondaires et conservent ainsi les principaux espaces et toutes les distributions anciennes. Enfin, l'édifice entretient une relation essentielle avec son contexte modelé par l'activité humaine en vue de sa défense avec cet étang. Le château participe aussi du biotope de l'étang en assurant le gîte de nombreuses espèces animales. On est en zone nature à 2000. L'étang offre des vues ouvertes qui sont rares en dombe. Le château est dans une situation exceptionnelle de visibilité depuis le village et son isolement par l'eau originellement complet relève de valeurs pittoresques et paysagères assez exceptionnelles autant que de l'histoire de l'architecture défensive. Ce sont des valeurs qui malheureusement sont altérées par cet assèchement partiel réalisé en 1885. En synthèse de ce diagnostic, le château me semble offrir une cohabitation étonnante des strates historiques qui l'ont constitué par rapport successif jusqu'à la Révolution qui marque un coup d'arrêt à cette sédimentation et inaugure à l'inverse une période de dépouillement successif. Il est bien porteur de valeurs patrimoniales plurielles, archéologiques, architecturales, pittoresques, paysagères. La critique d'authenticité et la mise en valeur actuelle amènent à souligner la conservation remarquable de la matière ancienne malgré les pertes. Les altérations ou les renouvellements qui offrent une présentation parfois indigente. la valeur paysagère et historique du site altérée par l'assèchement partiel de l'étang. L'état de conservation est moyen et engage des problématiques structurelles autant que sanitaires. Donc, pour toutes ces raisons, une intervention de restauration semble aujourd'hui opportune tant pour la conservation que pour la mise en valeur d'un édifice qui révèle dans cette étude une richesse jusqu'ici méconnue. Le projet de conservation et de restauration se fonde d'abord sur un programme. Un programme fonctionnel très simple qui a été évidemment envisagé en accord avec le propriétaire c'est le maintien de l'usage actuel celui de résidence secondaire familiale. Le château de Bouligneux fait exceptionnel a toujours été transmis par héritage depuis sa fondation en 1306. Ses propriétaires actuels sont pour cette raison particulièrement attachés à sa conservation et à sa transmission. Ils n'ont pas exprimé le souhait de procéder à des aménagements sinon celui de retrouver l'usage de la salle de la Grosse Tour aujourd'hui aveugle et la remise en valeur notamment des décors de la chapelle. Le projet de restauration se décline en trois grandes orientations la conservation l'adaptation aux usages et la mise en valeur. La conservation en prenant acte de la critique d'authenticité concerne toute cette matière ancienne considérée dans ses multiples strates jusqu'à l'arrasement révolutionnaire. Au regard du diagnostic un important volet concerne la conservation structurelle. En ce qui concerne la stabilité du sous-sol on a vu que la faible amplitude des mouvements présents probablement depuis l'origine ne menace pas la pérennité des ouvrages elle mérite d'être mise en surveillance et l'approche doit être proportionnée. Suivant le résultat des investigations on peut envisager un recompactage des argiles localement sous des fondations où elles se seraient affaissées mais on propose d'éviter des interventions plus lourdes cherchant à contrôler le contexte hydrométrique sur un terrain qui est complexe et qui est particulièrement sensible. En élévation il s'agit de conserver la capacité d'adaptation de la structure à ces mouvements adaptation qui a fait ses preuves dans le temps. En fonction des résultats de la mise en surveillance des fissures qui pourraient présenter des cycles d'ouverture et de fermeture accompagnant les cycles d'assec et dévolage de l'étang ces fissures ne seront pas remaillées mais calfeutrées avec un mortier souple au contraire celles qui présenteraient une stabilité pourront être remaillées et les liaisons aujourd'hui ouvertes entre les courtines et les refants seront également remaillées pour rétablir les contreventements de la structure. Les parties enterrées dégradées des deux tours sont aujourd'hui protégées de l'étang par la levée de terre on suppose que les causes de dégradation sont donc stoppées ces parties enterrées seront découvertes afin d'en restaurer les parements et les conforter par coulinage des interventions tout à fait traditionnelles ces parties seront si nécessaires renforcées par des chaînages en béton armé pour assurer la répartition des charges supérieures ces interventions qui se situent sous le niveau de la terrasse seront évidemment sans impact visuel en ce qui concerne les désordres structurels des façades sur cours donc l'hypothèse c'est que la portance du remblai est insuffisante au regard de la nature des fondations et donc les tirants anciens actuellement en place qui sont sur sollicités ne peuvent pas assurer de façon pérenne la reprise en charge des façades qui sont entre quelque sorte suspendues à ces tirants on propose donc la reprise en sous-oeuvre des trois façades par une longue grine de répartition et d'élargissement en béton armé en sous-oeuvre mais évidemment à une profondeur assez peu importante juste sous les fondations existantes on en voit quelques détails avec notamment le chevalement des piles je passerai rapidement sur la restauration des élévations qui feront l'objet d'interventions courantes de restauration en conservation avec pour objectif de conforter et de protéger les maçonneries notamment vis-à-vis des intempéries qui sont la première source de dégradation mais en conservant au maximum la matière ancienne et la lecture archéologique très riche de ces élévations la restauration de la charpente se fera en conservation de tous les bois anciens nettoyés traités les assemblages seront resuivis les pièces dégradées réparées par enture en revanche les parties neuves les parties défectueuses récentes du détour seront refaites à neuf ainsi que la couverture et je reviendrai sur la question du matériau la restauration des intérieurs portera d'une part sur tous les ouvrages anciens en conservation et d'autre part sur la totalité des enduits au ciment qui sera piqué et refaite à la chaude naturelle pour rétablir les échanges hygrométriques les précautions nécessaires seront prises pour la sauvegarde d'éventuels vestiges de décors sous-jacents et je parlerai également de l'impact évidemment en termes de mise en valeur des espaces anciens de cette reprise des enduits au ciment actuel parmi d'autres ouvrages un petit zoom sur cette extraordinaire cheminée de la vieille cuisine on rétablira par sa restauration le fonctionnement originel de la structure à claveau alors pour ramener le cisaillement à des valeurs acceptables on propose de décharger la hôte par la mise en place d'une poutre en béton armé qui sera coulée en sous-oeuvre après été évidemment de l'ensemble démontage complet de l'ensemble des claveaux restauration des claveaux par goujonnage des parties cassées puis réassemblage et coulinage traditionnel l'adaptation aux usages vise à assurer la mise en oeuvre du programme dans les limites fixées par le respect des valeurs patrimoniales de l'édifice c'est une approche qui peut être ici minimale favorisée par l'utilisation en résidence secondaire et la priorité donnée à la conservation par les propriétaires eux-mêmes alors quelques principes le réseau électrique encastré actuel sera refait aux normes mais en réutilisant autant que possible les saignées existantes le chauffage d'appoint actuel sera conservé en tant qu'il est très peu intrusif tout en étant suffisant pour l'usage en revanche les performances thermiques du bâtiment seront renforcées par des interventions peu intrusives l'isolement du plancher des combles la restauration nécessaire des menuiseries extérieures avec volet intérieur la mise en place de rideaux intérieurs et puis la réfection des enduits intérieurs où il semble peut-être important d'étudier des enduits épais à chanvre et chaud ayant une capacité isolante les réseaux enterrés de collecte et d'évacuation seront entièrement repris dans le cadre de l'assainissement de la terrasse et enfin sur le plan de la mise en valeur voilà quelles sont les figures qui font sens et doivent être révélées par cette restauration l'arrasement des tours révolutionnaires il révèle revêt pardon une valeur historique mais aussi paysagère et même plastique qui en juin a proposé la conservation de la découpe actuelle les arrachements et les rehausses de maçonnerie du début du XXe siècle seront donc conservés en l'état parce qu'ils sont porteurs d'une lecture qui est à la fois archéologique et politique du côté de la cour la question pouvait se poser un peu différemment vis-à-vis des lucarnes disparues parce qu'il s'agit ici d'une architecture ordonnancée on l'a dit aussi d'un manifeste architectural et artistique l'arrasement des lucarnes n'est pas seulement un marqueur historique c'est aussi une mutilation de l'œuvre d'art et on a là une de ces contradictions des différentes valeurs patrimoniales de l'édifice une anastylose c'est-à-dire le remontage des pierres de velutes et corniches rampantes conservées avec complément est-elle opportune ? Son étude graphique permet de s'apercevoir ce qu'elle amènerait à interrompre les égouts et les gouttières actuellement en place renoncer au rôle protecteur des gouttières puisqu'on ne peut pas multiplier les descentes on a vu que la question d'exposition à l'eau était un point critique pour les maçonneries et par ailleurs un doute important subsiste sur la finition des jouets on voit qu'elles sont traitées de façon très grossière comment était-elle intégrée dans une maçonnerie la question de la restitution n'a pas permis de répondre à cette question qui reste ouverte et donc on a des réserves fortes liées à la conservation d'une part et à l'insuffisance documentaire d'autre part enfin et surtout la cohérence architecturale des trois façades rendrait nécessaire des compléments neufs en copie pour restituer la totalité des sept lucarnes et il me semble qu'on se situe ici et pour cet édifice au-delà de la limite admissible où l'importance de l'intervention dépasserait la seule remise en valeur de l'oeuvre architecturale pour entrer dans une forme de recréation partielle et c'est pour ça que l'on envisage le maintien de l'état actuel arrasé de ces lucarnes dont les vestiges au sol sont tout à fait évocateurs et il nous semble que c'est aussi une des puissances poétiques de ce lieu à contrario il m'apparaît tout à fait légitime d'envisager la restitution d'un encadrement en copie des anciens pour cette baie unique de la salle de la grosse tour qui est aujourd'hui bouchée ce qui change du tout au tout la mise en valeur et l'usage et l'éclairement de l'espace intérieur et qui reste d'un impact tout à fait admissible à l'extérieur ainsi l'échelle de l'intervention relativement à la partie ancienne la balance entre l'impact sur la matière ancienne et les valeurs d'architecture ainsi révélées sont des paramètres qui doivent être ajustés au cas par cas pour évaluer la légitimité d'une intervention la réflexion sur la qualité des matériaux concerne les épidermes ou les ouvrages qui ont été entièrement renouvelés à différentes époques du XXe siècle ces éléments de mise en oeuvre courante tuiles mécaniques enduit ciment menuiserie extérieure ne rentre pas ici dans la catégorie des apports valables des différentes époques évoqués par la charte de Venise à mon sens il s'agit ici d'altérations qui banalisent l'édifice on propose donc le remplacement de ces éléments qui ont besoin pour des raisons de conservation d'un renouvellement donc remplacement des tuiles mécaniques par des tuiles creuses artisanales matériaux attestés jusqu'en 1900 remplacement des enduits au ciment intérieur par des enduits traditionnels à la chaux avec badigeants de finition et pour la question des menuiseries extérieures les menuiseries actuelles les défauts de conception inhérents à leur conception pardon amèneraient à envisager de profondes reprises pour les conserver notamment pour les appuis sans améliorer leur faiblesse structurelle vu leur valeur architecturale relative et historique leur mise en dépôt dans les combles et la mise en place de menuiseries neuves semblent préférables pour la conservation et dans ce cas on peut reconsidérer le dessin des menuiseries faut-il reconduire le découpage à petits carreaux actuels état de présentation qui date du 19ème siècle et n'appartient pas on l'a vu à une strate historique de valeur particulière ou bien si l'on considère que les espaces intérieurs et l'architecture des façades sont hérités du 17ème et du 18ème siècle pratiquement sans modification on peut proposer de se rapprocher pour les menuiseries neuves de l'état de la fin du 18ème siècle l'état qui est connu par un descriptif de visite assez précis de 1779 par l'étude des vestiges de fixation ancienne par plusieurs menuiseries intérieures qui sont conservées de cette époque et enfin par la comparaison avec les modèles anciens conservés sur d'autres édifices de la région notamment les châteaux de Myry et de Fléchères on peut faire ainsi des hypothèses de restitution de deux types de menuiseries de croisées à vitrerie de plomb démarche qui serait possible pour les menuiseries des baies anciennes du rez-de-chaussée en revanche il faut noter qu'une adaptation des recouvrements semble nécessaire par rapport à la disposition d'origine pour assurer un calfotrement et un recouvrement efficace au regard de l'impératif de conservation il va sans dire que ces interventions documentées porteront leur date de réalisation par une gravure discrète la restauration de la chapelle a pour enjeu le dégagement du décor caché par le bouchement de la niche et le rétablissement du rapport subtil qui existe entre l'espace et le trompe-l'œil entre l'architecture réelle et l'architecture feinte cette réouverture de la niche n'est possible que par une intervention d'appoint structurel pour rétablir l'équilibre général pour cela on propose après le confortement des maçonneries la mise en place de deux tirants forés horizontaux pour assurer la reprise des poussées excédentaires les décors découverts seront restaurés en conservation et on propose que le traitement des très grandes lacunes tiennent compte de la dimension architecturale du décor en prolongeant en sous-tonalité les lignes de composition des cadres sans réintégration figurative la technique à employer appartiendra au restaurateur c'est un point qui sera à voir également avec le conservateur mais le principe me semble à poser en tout cas de cette mise en exergue de la dimension architecturale du décor comme véritablement une clé d'interprétation au niveau de la cour on envisage d'intervenir sur la mutilation réalisée en 1900 en vue d'une meilleure lecture archéologique et architecturale on propose de décaisser la terrasse sur l'emprise des écuries disparues jusqu'au niveau de l'ancien chemin de ronde dont on rouvira les achères canonnières on remet ainsi à jour la base de la courtine ouest à raser et on restitue la dimension d'origine de la cour sans pour autant porter atteinte à sa relation visuelle au paysage d'autre part on propose de restituer la composition de la façade nord telle qu'elle est attestée par les documents anciens photographiques enfin à l'échelle paysagère la restitution de l'entourage d'eau d'après les documents anciens avant 1885 semble un enjeu de mise en valeur de l'édifice d'une part mais aussi au-delà d'une requalification globale des rives de l'étang de sa chaussée et elle rentre dans une logique qui est aujourd'hui en oeuvre de requalification des plans d'eau qui est régulièrement pratiquée en nombre on parle de restauration des étangs et elle peut être envisagée comme le point de départ d'un projet plus large que le château seul qui engagerait d'autres acteurs visant à remettre en valeur le lien historique entre le village de Bouligneux avec son église où se trouve d'ailleurs une chapelle fondée par les seigneurs de Bouligneux l'étang et le château le projet est fait l'objet d'un phasage et d'un chiffrage de réalisation en sept tranches réparties sur une dizaine d'années en conclusion le château de Bouligneux me semble présenter une richesse singulière par la diversité des sujets qui traversent les époques et les échelles allant de l'archéologie au génie hydraulique du décor au paysage cette richesse justifierait sans doute une extension de la protection actuelle le château n'est qu'inscrit ainsi qu'une approche pluridisciplinaire des études à mener en vue de sa restauration une restauration pour un édifice qui associe une forte authenticité à des manques et une présentation parfois brutale et pour cela la conservation doit plus que jamais être éclairée par la révélation des valeurs esthétiques et historiques du monument il s'agit de transmettre ce qui par la matière va au-delà de la matière et constitue peut-être l'esprit du lieu j'espère vivement que cette étude pourra à sa mesure y contribuer et pour conclure je voudrais remercier ici monsieur et madame de Villeneuve propriétaire du château de Boulignieu pour leur accueil leur disponibilité bienveillante pour la passion avec laquelle ils conservent et ouvrent le château de Boulignieu à tous ses visiteurs qui témoignent que la culture du patrimoine n'est pas un accessoire de l'esprit ni une chasse gardée mais c'est une passion vivante et qui se transmet je vous remercie pour votre attention le temps que ça se lance bonsoir à tous il me revient la lourde plage de conclure ces présentations que je découvre d'ailleurs c'est un des 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 des travaux des de nos de nos coloréats et c'est c'est très enrichissant de voir le travail des uns et des autres donc je vais vous présenter le sujet de ma thèse qui était donc le manoir de Vaubonnet à la pierre en Isère et je vais essayer de vous le présenter sous l'angle de la méthodologie tout d'abord en petite introduction quelques points qui à mes yeux sont importants tout d'abord c'est le fait que le monument est le principal la principale source d'information bien souvent on a très peu de documents d'archives qui 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 informent sur l'histoire du monument c'était le cas d'ailleurs ici à Vaubonnet et la première chose à faire c'est savoir lire dans le monument qui existe la deuxième chose c'est la démarche c'est comprendre le monument pour le connaître et connaître pour mieux le révéler enfin au delà d'un simple vestige le monument est un média c'est à dire en ce sens le monument est un héritage du passé il a quelque chose à raconter il a il a il a un message à véhiculer pour le présent éventuellement pour le futur et c'est en ça qu'il est un média, il est un intermédiaire entre les époques, les sociétés, etc. Connaître le passé pour proposer un avenir, c'est la notion de projet et je suis très attaché à cette notion de projet dans le patrimoine. Enfin, une variété de sujets qui imposent de la souplesse dans la méthode. En effet, il y a des grands traits de méthode, mais toujours chercher à les adapter au monument qui a ses propres spécificités. Et enfin, pour terminer, c'est une évidence, mais je tiens à le préciser, il s'agit d'un cas de figure précis et les conclusions que je tire de ce cas de figure ne sont en aucun cas une généralisation en termes de patrimoine. Donc voilà en fait à peu près la chronologie de la présentation que je vais vous faire, en essayant d'être assez rapide, qui correspond peu ou pront aux grandes étapes chronologiques de cette étude. Alors tout d'abord, on l'a dit à maintes reprises, on avait deux mois pour relever le bâtiment, l'analyser, le diagnostiquer, c'est extrêmement court et il y a une vraie notion de découverte du monument, mais physique. Un jour, on se présente sur place et on découvre physiquement le monument. Tout ça, ça passe par l'ensemble du relevé que je vais vous présenter rapidement. Alors pour cela, je vous emmène donc dans la vallée du Grésivaudan, dans le département de l'Isère. C'est une très belle vallée qui relie les villes de Grenoble à Savoie. Une vallée assez rillante, assez lumineuse, entre les massifs de la Chartreuse et la chaîne de Beldone. Et dans le bourg de la pierre, qui est le long de l'ancienne voie royale qui allait de Grenoble à la Savoie. Le bourg de la pierre est à l'écart de cet axe et le domaine de Vobenay à l'écart lui-même du bourg. Donc c'est un domaine d'à peu près 11 hectares, récemment acquis par la commune pour sauver cette poche de verdure à proximité de la commune. Et le manoir lui-même et ses bâtiments sont au cœur de ce domaine. Donc voici un peu un aperçu de ce site. Donc extrêmement pittoresse, extrêmement bucolique, très bel endroit. Il faut simplement imaginer qu'il y a une pression immobilière extrêmement forte qui est juste aux portes de cette photo. Donc c'est vraiment une poche de verdure que la municipalité souhaite protéger. Rapidement pour présenter les éléments qui composent ce site. Tout d'abord le manoir des Bectoses en tant que tel, classé en totalité en 1988. De même que la ferme civile construite au revers du manoir après la Révolution. Et en accompagnement de cette protection, la basse-cour avec sa terrasse qui est inscrite à la même époque, au même titre que les deux granges, la grange des Chartreux et l'ancien Tinerieux. Citons rapidement sur le domaine également d'autres petits aménagements comme ces maisonnettes agricoles de la fin du 19e siècle. Les vestiges aménagements de jardins en terrasse qui accompagnent le manoir, qui ne sont pas protégés. Et cette ancienne promenoire, qui est en fait une ancienne route publique, privatisée dès le 16e siècle, et qui sur à peu près d'un kilomètre, relie les différents domaines du coin, dont on trouve encore les vestiges aujourd'hui. Donc je vous le disais, découverte du site, on commence par le constat d'état des lieux, on relève, on décortique, on analyse, on cherche, on gratte un petit peu à droite à gauche, et on fait un premier constat, qui est celui-ci. Dans les contraintes qui avaient été soulevées, un certain nombre réduit de planches qui devaient arriver à synthétiser l'intérêt du monument. Rapidement, quelques petits exemples de planches pièce par pièce, où on relève un peu les différents éléments de modérature, de manuserie, etc. Donc une fois que l'état des lieux est établi, il faut arriver à organiser toutes ces informations. C'est notamment par la chronologie relative. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais simplement pour vous dire que l'analyse de cette maison forte très peu documentée en termes d'archives, permet quand même d'émettre l'hypothèse d'une maison primitive, sans doute une maison tour, une résistance tour. Et il faut savoir que dans le Grésil-Vaudan, un inventaire du XIVe siècle décrit pas moins de 40 châteaux et 202 maisons fortes dans cette seule vallée. Donc il est très probable que Vaubonnet ait été une de ces maisons fortes à l'origine. La période qui va nous intéresser particulièrement, c'est le tournant des XVe et XVIe siècles avec la maison forte construite par les bectoses, qu'on peut dater assez précisément, notamment à l'aide des blasons qui sont représentés à différents endroits de la maison. Donc entre une union entre les bectoses et les servins de Boissieu et un texte qui dit que la maison de bectoses est récemment construite en 1519. Donc là je rejoins un peu ce qu'a abordé Étienne tout à l'heure, la question de la généalogie qui est aussi une manière d'aborder l'histoire d'un monument quand on n'a pas d'informations. Au XVIIIe siècle, les Chartreux récupèrent le domaine de Vaubonnet et vont développer en fait l'activité agricole, notamment en modifiant les granges qui sont à l'avant de la maison forte. La grange des Chartreux à gauche qui est totalement construite au XVIIIe siècle. Les biens sont confisqués à la Révolution et revendus comme biens nationaux. Des travaux d'aménagement agricole vont continuer, notamment avec la construction de la ferme au revers du manoir qui va condamner l'une des trois tours de ce manoir. Je vais revenir sur la question des tours. Début du XXe siècle, c'est l'abandon progressif du site avec notamment l'effondrement de la deuxième des trois tours du manoir on voit ici sur la photo du bas côté sud vers 1920. L'ensemble est protégé au titre des monuments historiques en 1988 et malheureusement l'année d'après, un triple incendie criminel vient détruire totalement les Degranges et lourdement endommager la charpente du manoir. Donc voilà simplement pour synthétiser un petit peu cette évolution chronologique qui sert de base en fait à la compréhension du monument. Donc maintenant c'est le diagnostic architectural. Maintenant qu'on a organisé les informations, on cherche à les interpréter. Et à partir de là commence à arriver une notion de subjectivité dans cette analyse architecturale. Avec notre propre culture architecturale, on essaye de discerner, de trouver les intérêts que présente le monument. Donc grossièrement on pourrait dire que c'est une construction de tradition gothique quand on regarde les aménagements intérieurs, les cheminées, etc. Les percements qui obéissent directement à la disposition intérieure. Mais quand on analyse un petit peu plus le plan, tout de suite on est frappé par la forme géométrique du plan de cette maison forte. On est sur un plan carré, un plan massé, avec un escalier en œuvre, précédé d'un vestibule, et entouré de trois tours qui viennent flanquer trois des quatre côtés de cette maison forte. Donc on a quelque chose d'extrêmement géométrique alors qu'on est en fait à la fin du 15e siècle. Il y a quelque chose d'assez intuitif dans ce plan qui, à mon sens, annonce une forme de goût pour la belle géométrie qui va venir plutôt dans le siècle suivant. Alors qu'on est quand même sur une maison, on va dire de second ordre dans l'histoire de l'architecture. Et l'incidence de ce plan, centré, quasiment centré du moins, est directement visible sur les élévations. Donc à gauche, l'état reconstitué de la maison forte du 16e siècle, avec au centre des photographies de la façade reconstituée, on a cette espèce d'équilibre d'une façade à peu près carré, surmontée d'une pyramide, encadrée de deux tours. Donc un goût pour cette architecture composée, même si encore une fois, à mon avis, c'est plus intuitif que réellement réfléchi. Alors il n'y a pas réellement de typologie locale, j'ai quand même trouvé deux modèles de maisons fortes voisines qui reprennent peu ou prou ce type de plan. Ce qui, à mon sens, est assez intéressant. Et quand on regarde l'axonométrie à gauche, quand je l'ai dessiné, immédiatement, ça a fait écho pour moi aux gravures d'Androé du Cerceau. On retrouve des espèces d'architectures comme ça, un petit peu fantastiques, avec une géométrie très forte, très puissante. Et à mon sens, c'est un des éléments majeurs de cette maison. Donc tout simplement en deux mots, si on compare un peu avec les architectures locales des siècles précédents, on pourrait dire que c'est l'interprétation en modèle réduit des châteaux qu'on construisait dans le Dauphiné au siècle précédent, ou des grands châteaux Genevois précédents également. Donc on retrouve cette espèce de façade massive, encadrée de tours, sauf que le château traditionnel est construit sur une cour, et là on est sur un plan massé. Donc voilà un mot sur les proportions. Il n'y a pas vraiment, je n'ai pas trouvé de règle de proportion, de tracé fort sur cette maison forte, mais on ressent quand même cet équilibre basé sur des formes géométriques simples. A l'intérieur, c'est tout le programme résidentiel typique du XVIe siècle qu'on retrouve en niveau verticaux. Tout ce qui est salles de service sont étorées de chaussée. Premier étage, c'est l'étage entre guillemets public, avec la grande salle, la chapelle, le chartrier, la chambre et l'antichambre. Deuxième étage, les appartements personnels, et au dernier niveau, les éléments de fortification. A l'intérieur, encore énormément d'éléments d'origine, des plafonds 15e, enfin début 16e ou fin 15e, à caissons, qui se répondent en miroir à des sols en terre cuite compartimentés sur les mêmes motifs, des vestiges de décors peints dans une salle, et des éléments monumentaux comme des cheminées de qualité, etc. Donc encore pas mal d'éléments archéologiques intéressants. L'analyse architecturale a également permis de mettre en évidence que, malgré son caractère réduit, le caractère réduit de la maison forte, il y a un réel souci de fortification. Même s'il est extrêmement simple, assez efficace, donc c'est un petit peu pour parfois tordre le coup à cette idée reçue, selon laquelle les maisons fortes sont souvent des lieux fortifiés, mais de manière un petit peu artificielle, et plus théâtrale que réellement militaire. Or là, avec des choses extrêmement simples, on arrive à défendre cette maison forte, et on retrouve par exemple, au niveau des baies hautes et des crochets de mantelés, les mêmes dispositions que sur le chevet de la cathédrale de Grenoble voisine, qui elle, pour le coup, a été réellement fortifiée, à la même époque en plus. Également, dans l'analyse, j'ai pu mettre à jour tout un aménagement sur l'ensemble du deuxième étage de la maison forte. Fin 18e, début 19e siècle, étage qui a été réménagé en appartement, avec modification des percements, recloisonnement de l'intérieur, et surtout, une très grande homogénéité au niveau des menuiseries, que ce soit les menuiseries extérieures ou intérieures, on retrouve les mêmes profils de moulure, les mêmes techniques de recouvrement, etc. Donc on a véritablement l'image là d'un projet global sur toute la galette du deuxième étage, qui correspond à une amélioration de la manière d'habiter cette maison forte. à cet étage également, un salon qui concerne des vestiges de papier peint assez intéressants, que je suis arrivé à dater entre 1811 et 1832, donc relativement tôt dans le 19e siècle. C'est un salon complètement romanié à cette époque, et axé totalement sur le jardin à terrasse qui s'étend latéralement à la maison forte. Donc des papiers peints avec des rehausses à la tontisse, des sous-bassements à motifs à l'antique, etc. Donc ce sont des papiers peints qui sont aujourd'hui à l'état de vestige, mais qui sont du coup assez bien documentés maintenant. Ensuite, concernant le diagnostic architectural, il y avait la question du domaine qui est importante à mes yeux. Et selon moi, on est là devant un très bel exemple de l'art de vivre à la campagne au lendemain de la guerre de Cent Ans. Un endroit où la vie champêtre va devenir en fait le symbole d'un statut social qui gagne en importance, notamment pour une petite noblesse provinciale qui commence à se développer notamment au niveau du Parlement de Grenoble. Les bectos étaient parlementaires à Grenoble. Cette maison est décrite dans les quelques textes qu'on retrouve au milieu d'un grand domaine fruitier. Je vous disais tout à l'heure que dans cette vallée du Grésil-Vaudan, il y avait un chapelet de 202 maisons fortes. Il faut imaginer que toutes avaient leur domaine agricole attaché. Et j'en veux pour preuve cette citation qui évoque le ressenti de Louis XII en 1507 quand il est dans la vallée du Grésil-Vaudan. Enchanté par la diversité de ses plantements, par le tour en serpentant qui fait la rivière Isère, le roi décrit le Grésil-Vaudan comme le plus beau jardin de la France. Donc il faut vraiment imaginer une vallée entière traitée de manière paysagère à cette époque. Donc le beau comme preuve de prospérité, c'est un petit peu en fait l'outil du seigneur local pour exprimer sa puissance sur l'ordonnement des jardins, la gestion de son domaine à défaut d'avoir un pouvoir plus important. Et j'en veux pour preuve le relevé de cette fenêtre munie de coussièges. C'est la seule fenêtre munie de coussièges dans la maison forte et elle est située dans la cage d'escalier. Donc il y a un endroit où on ne s'arrête pas normalement. Pourquoi ? Parce que la cage d'escalier est ouverte sur le jardin. Donc il y a bien l'idée que le visiteur est invité à s'installer dans la fenêtre pour découvrir le jardin du domaine. Donc il y a quelques vestiges de jardin, notamment surtout au niveau des terrasses, mais on retrouve quelques alignements. Et notamment ce promeneur dont je vous parlais qui permet en fait d'aborder le grand paysage de manière latérale en se rapprochant de la maison. Et c'est une fois qu'on est dans la cour de la maison ou mieux encore dans la grande salle de la maison qu'on se retourne et on découvre le grand paysage. Donc c'est une mise en scène assez simple mais qui fait directement écho à ce qui se faisait en Italie à la même époque comme ici dans la Villa Médicis à Fiesole où on a la même présentation du grand paysage dans les villas italiennes. Donc c'est... Même si c'est intuitif, on est dans la même culture quelque part. Et enfin, ce grand promenoir dont je vous parlais qui est donc cette ancienne voie privatisée dès le XVIe siècle et qui relie l'ancien château de la pierre, le domaine de Vaubonnet, la ferme de Gara et le très beau château de Tansin avec son parc 18e aujourd'hui avant de déboucher dans la ville de Tansin. Donc c'est une promenade qui fait à peu près un kilomètre. Il faut imaginer qu'au XVIIIe siècle, les Monténards étaient propriétaires de l'ensemble des châteaux et domaines le long de cette promenade. Donc très certainement une forme de promenade d'Apara qui tissait en fait des liens au niveau du territoire. Donc le diagnostic sanitaire, je vais aller assez rapidement sur cette question-là, mais c'est une autre manière d'analyser le bâtiment. Donc on est face à un bâtiment qui souffre de beaucoup de déformations. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour tous ces éléments, mais simplement souligner la question de la présence de l'eau. La maison forte est construite sur une ancienne source qui est complètement fuyère d'aujourd'hui. Le bâtiment, elle est pied dans l'eau et ce qui entraîne énormément de déformations au niveau des maçonneries. De plus, il est construit en tout petit appareil de galets ou de petits éléments de pierre, ce qui donne une maçonnerie extrêmement souple, sensible aux déformations, a fortiori quand il y a présence d'eau. Et puis, l'emploi de pierres locales qui sont des marneaux calcaires, une très belle pierre de teinte bleutée avec des veines de quartz, mais qui sont des pierres qui ne supportent pas l'humidité et qui ont la particularité, si elles sont bien posées, de se poser en délit, contrairement à ce qu'on fait d'habitude en maçonnerie. Donc c'est un cas qu'on retrouve dans les Alpes et c'est une pierre qui, dès qu'elle est soumise à l'eau, on le voit sur l'appui de cette fenêtre, elle se délit totalement. On a presque l'impression d'avoir un schiste alors qu'on est sur un marneau calcaire. La charpente est très problématique. Je vous le disais, c'est la charpente post-révolutionnaire. Elle est très largement sous-dimensionnée, asymétrique, elle a été modifiée, elle a souffert en plus de l'incendie de 1989, elle a été réparée et elle génère de très importantes poussées sur les maçonneries. À l'intérieur, les structures anciennes sont conservées pour l'essentiel, mais elles sont très vieillissantes. Les menuiseries dont j'ai parlé tout à l'heure sont à l'état de vestige. Heureusement, l'étude menée a permis de les documenter. La plupart ont été soit vandalisées ou arrachées ou ont été sillées pour mettre le bâtiment hors d'air depuis. Donc elles sont extrêmement abîmées. Les intérieurs sont ruinées à près de 90%. Pour information, les derniers êtres à avoir habité le manoir sont les vaches, dont une vache qui est passée au travers d'un plancher. Donc ça vous donne une idée de l'état du monument. Mais on a quand même de très beaux vestiges archéologiques, comme ceci. La ferme située à l'arrière, elle, est complètement à l'état de ruine. Elle est même dangereuse. Et les Degranges également, complètement à l'état de ruine depuis le triple incendie de 1989. Donc à l'issue de cette analyse, la question est de synthétiser tout cela et d'arriver à trouver les enjeux que présente ce monument historique. Qu'est-ce que ce monument a à nous raconter pour les générations futures ? Donc on va raisonner en termes de valeurs. C'est assez simple et en même temps c'est assez efficace. Pour commencer, la valeur archéologique. Donc on est devant une typologie, un modèle d'architecture très bien conservé depuis la fin du 15e siècle en termes de dispositions, de décors, de structures. Même s'il est en mauvais état, il est très bien conservé. Du point de vue historique et patrimonial, c'est, je vous le disais, un exemple de l'art d'habiter noblement dans la campagne du Grésil-Vaudan à la Renaissance et c'est un domaine qui a perduré dans une remarquable continuité en termes de domaine agricole. Et là, pour le domaine agricole, on a beaucoup de documents, de descriptions des parcelles, des plantations, etc. à travers les trois siècles qui précèdent la Révolution. La valeur architecturale qui est fondamentale dans notre cas de figure, à mon sens, une composition très avant-gardiste qui illustre le goût pour une géométrie et une symétrie qui est assez nouvelle à cette époque et ce plan massé, centré, l'escalier en œuvre, ce sentiment d'équilibre en fait dans cette composition. Et enfin, non des moindres, la valeur paysagère, une qualité paysagère indéniable, expression de puissance et de noblesse et ce promenoir qui traverse en fait les différents domaines. À partir de là, va se poser la question du futur de ce monument puisque projeter, c'est proposer un futur au monument. Donc aujourd'hui, la commune est propriétaire de Vaubenay mais n'a pas de programme de réhabilitation. Plusieurs propositions avaient été faites par des investisseurs avec des architectes mais aucun n'avait réellement satisfait la mairie puisque les projets étaient trop intrusifs, trop invasifs par rapport aux monuments. Et aujourd'hui, se présente l'opportunité d'un acquéreur privé qui est arrivé avec un programme. Donc là, pour le coup, je vais faire un petit peu écho au travail de Pierre Dufour où on a fait un maître d'ouvrage potentiel qui est un projet. Il y a eu tout un travail de correction de ce programme, de jugement du programme pour voir comment ce programme était adapté ou non au monument qui a été fait et que je ne développerai pas ici. Mais dans les grandes lignes, l'idée est de coller au plus proche des utilisations anciennes du domaine, à savoir le manoir qui devient une maison d'habitation assortie de chambres d'hôtes et les communs qui vont être en quelque sorte au service du monument au service du manoir pour son fonctionnement avec une grange réaménagée en logement locatif et l'autre en salle ouverte à location ou en locaux professionnels. Donc projeter, c'est proposer un avenir. C'est ce que je vous dis à l'instant. Les objectifs sont donc permettre la renaissance d'un site au bord de la ruine au travers d'un programme de réalisation complet, mettre en valeur la qualité architecturale et paysagère de la maison forte au travers d'un projet architectural global. Je reviens dessus. Respecter et révéler les dispositions intérieures et intégrer au mieux et mettre en valeur les éléments de décor conservés. Commençons par le manoir des Bectoses. Je propose essentiellement une restauration à l'identique des élévations puisqu'elles sont extrêmement cohérentes. Elles portent les traces de l'histoire, le deuxième étage complètement réaménagé. Et puis il y a ces grands enduits blancs qui sont caractéristiques des maisons nobles du Dauphiné puisqu'en fait on ne pouvait peindre des bandes blanches ou blanchir les façades que sur Accord du Seigneur. Donc il y a vraiment une idée historique derrière ces façades blanches qui en plus permettent au manoir de se distinguer des bâtiments agricoles qui l'entourent. Concernant les menuiseries, je vous l'ai dit, elles sont en mauvais état, elles ont été arrachées pour la plupart. Je propose des menuiseries neuves mais deux écritures de menuiseries différentes qui permettent de souligner en fait les grandes étapes de modification du manoir. A commencer par ces menuiseries qu'on va qualifier un petit peu de historicistes avec tout ce qu'il y a qui peut avoir un petit peu polémique derrière mais qui permettent de mettre en valeur les salles historiques du manoir, la grande salle, les cuisines du bas, etc. La cage d'escalier. Donc ce sont des menuiseries inspirées des modèles documentés des 15e et 16e siècles. Et puis tout le deuxième étage, reprendre le principe de cette grande cohérence en termes de menuiseries en proposant des menuiseries neuves calquées sur les modèles anciens, améliorées thermiquement mais qui permettent en fait de garder la mémoire de cet appartement du 19e siècle. Concernant la couverture et la charpente, il y a un véritable enjeu puisque je vous le disais qu'aujourd'hui la charpente est en très mauvais état donc la charpente postérieure à la révolution est dommageable au monument. Je propose de remplacer complètement la couverture avec un projet de charpente neuf. Mieux dimensionné, mieux composé, avec de meilleurs appuis, etc. Je profite du coup de cette occasion de remplacement de la couverture pour proposer une remise en valeur du manoir et surtout mettre en valeur son plan centré, ce plan carré qui pour moi est fondamental dans la compréhension de cette architecture. d'autre part, quand on regarde un petit peu les maisons fortes dauphinoises alentour, on voit qu'il y a une véritable typologie de couverture dans le dauphiné avec des pentes extrêmement raides et notamment des croupes qui vont jusqu'à 140-150% de versants ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Vaux-Bonnets. Donc je propose une couverture en pavillon neuve, je ne prétends absolument pas restituer un quelconque état passé, c'est un projet d'architecture qui met en valeur le plan de la maison forte en réutilisant au maximum les tuiles existantes puisque j'ai pu documenter un petit peu les tuiles qui sont conservées avec la particularité qu'on a tendance à perdre aujourd'hui en dauphiné qui est d'avoir des tuiles de terre jaune qui du coup brunissent avec le temps et non pas des terres rouges donc là on a encore beaucoup de terres jaunes qui sont stockées qui sont sur le toit du bâtiment donc autant en profiter et donc de proposer une charpente une couverture en pavillon à quatre pans donc là sur l'aquarelle vous voyez en haut et en bas l'état des lieux et l'état projeté à lui seul ce toit permet de redonner de la noblesse au manoir qui est aujourd'hui pris dans les bâtiments agricoles et à ce titre on n'est pas obligé en fait de démolir la ferme 19ème qui est derrière pour trouver cette noblesse dans le manoir la simple modification de couverture permet de souligner cela donc en bas vous avez une maquette qui permet de montrer un petit peu ces modifications il s'en suit directement à la question de l'élévation sud l'élévation sud c'est celle dont la tour s'est effondrée vers 1920 pour information le rapporteur qui présente le manoir pour la protection des monuments historiques précise que la tour s'est effondrée récemment que tous les matériaux sont à terre et qu'il sera très facile de la reconstruire donc c'est intéressant de voir comment on présentait ces propositions de protection à l'époque peut-être par rapport aujourd'hui à un contexte doctrinal peut-être un peu plus serré je pense que la première des choses à faire c'est de garder le souvenir de cette tour donc déjà de dégager les vestiges de la tour des gravats dans lesquels elle est enchassée y compris pour des questions d'ailleurs d'ordre sanitaire puisqu'aujourd'hui c'est béni dans l'humidité c'est extrêmement néfaste pour la conservation et puis de remonter une partie de cette tour à peu près à moitié de la hauteur et de trouver un nouvel usage plus contemporain correspondant à l'aménagement d'un appartement au deuxième étage donc une terrasse ou quelque chose comme ça un ouvrage métallique type pergola permet de donner un petit peu de hauteur à cette tour remontée mais dans un langage qui du coup est contemporain la question s'est donc posée également de remonter complètement la tour à la base je n'étais pas parti du tout pour proposer cela et puis c'est en étudiant un petit peu le monument et puis en montant cette maquette que j'ai profité de l'occasion de l'étude pour le dessiner et voir ce que ça donnait alors autant coter et sud donc on est bien sur l'élévation latérale du manoir tourné vers le village il n'y a pas de réel enjeu architectural à remonter la tour en revanche quand on regarde côté vallée là on change du tout au tout on n'est même plus dans une dimension d'architecture on est dans une dimension de paysage c'est à dire qu'on change complètement la lecture du monument en passant en fait donc c'est une autre version en passant d'une composition qui est en fait pittoresque de ce manoir qui a perdu une de ses deux tours donc extrêmement dynamique en pyramide à une composition beaucoup plus statique beaucoup plus équilibrée qui est la composition du 16e siècle donc l'enjeu il est au delà du monument il est au niveau du paysage à ce moment là donc voilà c'était donc une proposition qui vaut le coup d'être étudiée à mon sens en tout cas d'être citée à l'intérieur je ne vais pas m'étendre mais je vous l'ai dit les structures anciennes sont conservées pour la plupart il y a de très beaux éléments de décor l'objectif c'est de les conserver au maximum les matériaux anciens les structures anciennes et de trouver des astuces techniques pour les conserver au maximum sachant que j'ai passé les planchers au calcul et que quasiment aucun plancher ne porte même son propre poids aujourd'hui donc il y a un vrai problème de stabilité des planchers pour l'aménagement intérieur l'objectif est de garder au maximum la trame des volumes d'origine puisqu'ils sont conservés encore aujourd'hui donc autant que possible le projet devra se lever en fait dans les volumes existants tout le deuxième étage est réaménagé en appartement privé mais qui correspond à l'appartement du 19ème siècle donc on garde une certaine logique historique dans les usages et pour tout ce qui est des créations on va dire contemporaines en termes les créations d'aujourd'hui je propose de s'inspirer de la qualité de ce qui était dans cette maison forte donc on peut très bien avec des projets contemporains s'inspirer de la qualité des sols compartimentés qui existaient et de proposer de simplement sans restituer quoi que ce soit puisqu'on ne sait pas ce qu'il y avait exactement mais se fondre un petit peu dans la logique de la qualité de cette maison forte pour proposer des choses qui s'intègrent totalement à l'existant voilà pour la maison forte un mot rapide sur les structures mais je ne rentrerai pas dans le détail je vous ai dit un problème d'eau sur le terrain trois étapes première étape assainissement du terrain en fonction des conclusions alors assainissement de l'immeuble et en fonction des résultats éventuellement reprises en sous-oeuvre d'un angle et de la tour qui ont tendance à s'affaisser la charpente je ne rentrerai pas dans le détail mais une structure qui permet de conserver de l'immeuble et puis on va passer aux communs alors les communs je vous l'ai dit sont totalement ruinés depuis l'incendie de 89 et c'est un projet de reconstruction complète de ces ruines donc on est même au-delà de la simple restauration à ce niveau là l'objectif et à mon sens la double protection entre classés et inscrits révèle cette idée là c'est que l'objectif de ces communs est de mettre en scène le manoir des bectoses dans le paysage et encore aujourd'hui ça fonctionne très bien avec ces deux communs massifs extrêmement sobres qui soulignent le manoir plus raffiné et l'objectif est d'exploiter ces communs pour permettre la renaissance du manoir donc je commence par le tinerieux rapidement aménagé en trois appartements locatifs ouverts sur la cour puisqu'en effet habiter dans une grange c'est bien beau mais il faut quand même arriver à éclairer pour rendre le volume viable donc quel langage architectural prendre moi je propose de concentrer l'essentiel des percements côté cour cœur de vie de la maison forte et d'essayer de minimiser au maximum vers l'extérieur pour garder l'idée de l'enveloppe renfermée autour de la cour je propose d'aménager deux patios dans cette grange à reconstruire qui me permet de faire un éclairage en second jour donc d'augmenter une surface de percement mais masquée au maximum à la vue de la cour mais il faut quand même imaginer qu'on a besoin de lumière au sud et le percement au sud s'impose plutôt que de proposer un percement domestique je propose une écriture architecturale qui s'inspire directement des communs agricoles dauphinois et notamment des célèbres séchoirs grenoblois donc il y a un jeu architectural à trouver ici en s'aspirant d'une technique locale ou d'une architecture certes agricole mais locale l'objectif je reviens juste sur un point important à mes yeux les patios que je me permets de proposer côté court donc ils sont quelque chose de relativement artificiel qui modifie de manière assez importante le commun de l'ancien tinerieux pour moi il est beaucoup plus important de garder la ligne de fêtage côté extérieur pour avoir comme vous l'avez en bas sur l'aquarelle cette espèce de massivité linéaire du commun quitte à le percer de l'autre côté la grange des Chartreux une restauration à l'identique des extérieurs à l'exception de la façade sur cours où je propose de construire un appenti qui me permet du point de vue de mon programme de gérer les flux des différents usages mais qui surtout est l'occasion de proposer de recentrer en fait cette cour sur la façade de la maison forte je vous l'ai dit au 18ème siècle les Chartreux modifient reconstruisent la grange nord du manoir et à ce titre décale complètement la cour la désaxe par rapport au manoir simplement en rajoutant une peau légère en charpente face à la grange on arrive à recentrer cette cour comme elle l'était au 16ème siècle donc souligné encore cette façade extrêmement symétrique petit clin d'oeil à ceux qui connaissent la vie là du priori de Malte à Rome un trou judicieusement disposé dans une porte permet de révéler toute une composition architecturale et je terminerai avec le domaine puisque à mon sens il est extrêmement important de s'intéresser au domaine l'objectif également d'ailleurs l'objectif du potentiel acquéreur est de conserver la tradition agricole du domaine de retrouver en fait les grands tracés régulateurs de ce domaine avec les allées la contre-allée etc. avec des moyens très simples des plantations d'arbres locaux comme les noyers qui poussent très bien dans le coin etc. et de remettre en valeur en fait la grande hiérarchie du domaine à savoir on est au milieu de la vallée du Grisivaudan c'est le grand paysage c'est la nature naturelle on rentre dans le domaine agricole c'est la nature naturée déjà modifiée par la main de l'homme et quand on se rapproche du manoir c'est la maison c'est la nature jardinée c'est la nature artificielle de retrouver en fait cette grande hiérarchie rouvrir également l'ancien promenoir et l'ouvrir au public c'est aussi un objectif de l'acquéreur de pouvoir permettre aux gens de se promener d'une ville à l'autre à travers les terres les jardins quant à eux je vous l'ai dit il existe les vestiges des terrassements et des grands plans du jardin à mon sens il n'y a pas lieu ici de proposer une quelconque restitution d'un hypothétique jardin 16e ou 18e ou que sais-je je pense qu'il vaut mieux essayer de composer quelque chose de neuf de nouveau à partir des vestiges existants et je propose pour ne parler que de la grande terrasse latérale d'aménager trois jardins successifs de les aligner sur des percements sur une série de petites portes complètement axées sur le grand salon du deuxième étage comme au 19e siècle et je citerai pour ça en fait le paysagiste Russell Page qui décrivant un jardin en Angleterre somme toute extrêmement banal mais simplement tracé sur un grand axe principal parle d'un soupçon de grand style et d'une disposition qui peut n'être qu'une simple note mais de celle qui change tout et je pense qu'il y a des astuces pour arriver aujourd'hui à répondre aux problématiques d'entretien des jardins sans tomber forcément dans une restitution mais arriver à trouver des architectures simples des entretiens simples qui permettent par gestion différenciée ou autre de garder une architecture de jardin et de comprendre un petit peu de mettre en valeur ces compositions vous avez une aquarelle à gauche qui donne une idée de la vue qu'on aurait depuis le grand salon avec cette succession de jardins un jardin de parterre un jardin de pelouse et un verger et au fond ouvert sur le grand paysage avec une trouée lumineuse et je vous remercie en espérant que je suis rentré dans le temps Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !